Bonjour à tous, je ne suis pas Marie-Christine Labourdette, présidente de la Cité, je m'appelle Marie-Hélène Contal, une directrice de développement culturel, et donc je veux d'abord vous transmettre les amitiés de Marie-Christine Labourdette, qui n'a pas pu finalement être présente ce jour, qui en est désolée, mais qui vous souhaite un excellent travail. Donc, madame la secrétaire générale du plan construction, urbanisme et architecture qui va arriver, monsieur le directeur de l'école d'architecture de Paris-Belleville, mesdames et messieurs les responsables de l'Institut Convergence et Migration et de Actécité, Alors, chers participants, élus, universitaires, chercheurs, membres du monde associatif, architectes, chers amis, donc la Cité de l'architecture est très heureuse de vous recevoir aujourd'hui et de participer avec vous au colloque La Ville Accueillante. Son enjeu nous concerne et pour plusieurs raisons. C'est notre rôle ici d'abord que d'accueillir et de stimuler la réflexion collective sur l'habitat, sur toutes ses formes. Et la Ville Accueillante est d'abord celle qui procure un habitat digne à tous, c'est l'article 1. Le droit à la Ville, ça commence par le droit à un toit, article 1. Et donc, c'est de ça qu'il sera question aujourd'hui. Plusieurs des intervenants d'aujourd'hui, Michel Agier, Michel Lusso, Florian Huig, d'autres encore, se souviennent et ont été acteurs de l'exposition conçue par Fiona Midos en 2016, Habiter le campement, et de l'extraordinaire colloque qui l'a accompagné. Le colloque d'aujourd'hui, et j'en remercie son commissaire, Cyril Hanap, nous permet de poursuivre la réflexion et surtout l'échange entre les protagonistes du devoir d'hospitalité. La seconde raison qui justifie qu'on soit ici, c'est en effet l'approche pluridisciplinaire et le goût du terrain qui vont, je pense, caractériser cette journée. Ce sont d'ailleurs deux choses qui vont ensemble. Avec le concept de Ville Accueillante, Cyril Hanap et tous les contributeurs du programme de recherche du PUCA « L'accueil, la circulation et l'installation des migrants » continuent à décloisonner les politiques et les experts du social, des flux, de l'Europe, de l'économie, du sécuritaire, de la mobilité, pour les rassembler. Et les rassembler sur le terrain, sur le sol des villes. Sur le sol des villes, donc, qu'on doit prendre ou reprendre, si on veut assurer la meilleure distribution possible, dans l'accès à un toit, au service, à la culture, à l'éducation, l'accès au travail, l'accès à l'espace public. De nombreux élus vont témoigner aujourd'hui de la complexité des situations. Voilà, le mandat des élus, je pense, est le plus vieux métier pluridisciplinaire qu'on connaisse. La cité leur souhaite tout particulièrement la bienvenue. C'est parce que nombre d'entre vous se sont engagés dans cette pluridisciplinarité que la question de l'accueil des cent toits parvient, après plus de dix ans, à être posée comme un vrai enjeu d'écologie sociale, politique et urbaine. Ce colloque va nous permettre, en quelque sorte, de faire un bilan, un bilan prospectif. Ce qui a marché, ce qui émerge, ce qui dysfonctionne, comment il faut continuer. C'est l'énergie de la pluridisciplinarité qui a permis de dépasser les murs entre les politiques publiques et même associatives, qui sont souvent cloisonnées. Et c'est la deuxième mission, aujourd'hui, de la pluridisciplinarité, que de se remettre en formation collective pour faire sa propre critique et amender les processus. Je vous souhaite un excellent travail et je passe la parole à François Brogat. Merci Marie-Hélène. Je voulais justement remercier Marie-Christine aussi, qui est la présidence de la Cité et qui m'a fait l'honneur de m'inviter pour l'introduction de ce colloque. Je la remercie aussi d'accueillir cette journée d'études. Si les écoles d'architecture sont d'abord, bien sûr, des lieux de transmission, ils sont aussi des lieux de production de connaissances au travers de leurs unités de recherche, mais aussi au travers de diverses expériences pédagogiques ou propositions pédagogiques. Et c'est une des missions essentielles des écoles aussi. Elles sont également des lieux ouverts à la réflexion et au débat, à l'architecture et à la ville. Et d'ailleurs, la loi récente Liberté de création, architecture et patrimoine de juillet 2016, qui définit pour la première fois dans la loi les missions des écoles d'architecture, leur confie explicitement la tâche de diffusion de la culture architecturale et un rôle de médiation. C'est pour ça que je suis très heureux d'être ici dans cet établissement public national dédié à la connaissance et à la diffusion de l'architecture. Je me félicite de cette collaboration somme toute naturelle entre une école d'architecture et la cité de l'architecture. Le terme de la ville accueillante a été repris par un travail associant l'EPUCA, la ville de Grande-Synthe, l'association Actécité et l'école d'architecture de Paris-Belleville. Travail qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage sous l'autorité de Cyril Hanap, qui est commissaire de cette journée et maître de conférences à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Notre école est engagée sur ces thématiques depuis des années. Les enseignants de projet, mais aussi les enseignants en sciences sociales et notamment en sociologie, travaillent sur ces sujets. Depuis 2011, un studio de master d'enseignement du projet architectural et urbain se consacre à l'architecture de la résilience. C'est ce beau titre que Cyril Hanap a choisi pour animer ce studio. Cyril développe également cette problématique au sein d'une formation post-master, un diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture, un DSA, qui s'appelle « Architecture des risques majeurs » et qui s'intéresse au-delà des questions posées à l'architecture par les risques naturels, ce n'est de l'activité de l'homme à l'habitat d'urgence, aux questions de l'accueil des réfugiés et des migrants. La question de l'accueil est vieille comme la ville elle-même, mais elle se pose aujourd'hui sans doute avec une acuité particulière dans le contexte de la mondialisation, d'une inégalité persistante entre les nations et sous la pression de la crise climatique. Elle interroge évidemment les acteurs de l'urbain et en premier lieu les architectes. Je n'oublie pas non plus qu'il y a à peu près 50 ans a été publié le droit à la ville d'Henri Lefebvre, qui proclamait l'accès à la ville comme un droit démocratique essentiel et la ville comme un bien commun, et une production de ses habitants. Donc vous allez consacrer la journée à ces questions majeures pour notre avenir commun. Nous suivrons avec la plus grande attention vos travaux. Je vous remercie. A mon tour de vous remercier tous d'être là. C'est vraiment fantastique. Tous ceux qui vont intervenir, et je sais qu'il y en a aussi dans la salle, sont tous... je pense qu'on est tous là pour ne pas parler de manière théorique d'une chose, mais pour qu'ensemble, ça pourrait presque être comme un atelier pour qu'on avance sur ces questions, que tous, associatifs, élus, états, architectes, géographes, on avance sur cette question de la ville accueillante. Alors dans le livre, il y a des scénarios qui ont été imaginés, qui ont été proposés, mais qui, malgré tout, demeurent très théoriques, parce que quand on se colle vraiment aux choses, c'est toujours, bien sûr, bien plus compliqué que ça. Il y a des gens de Villeurbanne qui vont nous en parler. Il y a Marie-Dominique Dressée de Strasbourg qui va parler. À chaque fois, on va essayer de rentrer aussi dans le détail des choses, des implications, et au global, de voir si, et Michel Lusso va nous en parler dans quelques minutes aussi, c'est peut-être, quelque part, la ville accueillante, c'est revenir, et merci à François aussi de rappeler que c'est quelque chose qui vient de l'origine même de la ville, mais de se dire, est-ce que la ville accueillante est quelque chose qui forme et fonde la ville ? Et du coup, je vais passer la parole en témoignage introductif à Michel Lusso, que je remercie, et après, on va enchaîner avec les tables rondes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de cette invitation. Je vais, malheureusement, être assez théorique, Cyril, comme à mon accoutumé, mais néanmoins, j'essaierai de respecter la consigne, c'est-à-dire de donner quelques éléments de réflexion pour la journée d'aujourd'hui, à partir du travail que j'ai consigné dans le livre dont tu viens de parler, et dont je conseille la lecture à tous ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Dans un monde à bientôt 10 milliards d'habitants, dont la Constitution même doit tout à la mobilité, la mobilité des personnes, des biens, des données, et doit aussi beaucoup à l'inflation invraisemblable et incroyable des connexions, et de l'importance prises par les connexions dans les vies de chacun au quotidien. On peut donc faire l'hypothèse que la question de l'accueil, qu'on accepte ou pas d'ailleurs le mot accueil, puisque certains préfèrent hospitalité, enfin, peu importe, la question de l'accueil, n'est pas une question marginale, mais une question absolument centrale. Et c'est une question qui doit nous mener à réfléchir, non pas au règlement de l'extraordinaire, de l'incident, de la crise, du dérèglement momentané, c'est la manière dont la plupart des pouvoirs publics en Europe aujourd'hui, et en particulièrement en France, traitent par exemple la crise migratoire, sous le mode de l'extraordinaire, quelque chose qu'il faut purger immédiatement, qu'il faut traiter comme un trouble, un symptôme d'une maladie brutale, mais qui ne renvoie à rien d'autre que le fait qu'il s'agit d'une pathologie, donc ne remet pas en question le corps sain, de l'organisation territoriale. Donc cette manière de traiter l'accueil sous les auspices de l'extraordinaire me paraît profondément fausse, parce que dans le monde qui est le nôtre, la question de l'accueil, de ce que le philosophe Thierry Paco appelle l'accueillance, en revenant à l'étymologie même du mot, cette question en vérité nous renvoie à l'ordinaire, au quotidien, ou peut-être si l'on préfère se méfier un peu de cette question de l'ordinaire, ça nous renvoie à ce que les historiens de la micro-storia, en particulier Carlo Ginzburg, même si ce n'est pas lui l'inventeur du concept, mais Edward Blokrendi, appelaient l'exceptionnel normal. Par exceptionnel normal, ils entendaient des actes qui, évidemment, pouvaient apparaître comme exceptionnels, dans leur intensité, ou dans leur survenue, mais qui, en réalité, n'étaient exceptionnels que parce qu'ils entretenaient au normal, au fonctionnement normal et ordinaire des sociétés, un rapport de tension, de création d'énergie qui était le sujet même de la micro-histoire. Et si on prend la question de l'accueil, par exemple, des réfugiés, comme quelque chose qui procède de cet exceptionnel normal, tout devient assez clair. Il ne s'agit pas tellement de réfléchir à l'urgence, de réfléchir à ce qu'il faudrait faire dans une situation pathologique, mais bien plutôt de considérer en quoi cela révèle ce qu'il en est de notre condition urbaine, territoriale, humaine, de notre habitation, de notre cohabitation du monde contemporain. Évidemment, cette prise de position, elle est à la fois facile et extrêmement incommode, parce que dès qu'on aborde cela de cette façon, on voit bien que, petit à petit, la plupart des certitudes que nous avons, notamment en manière d'administration territoriale, en particulier en France, mais pas que, ces certitudes ne tiennent plus, puisque, justement, considérer cette problématique comme de l'exceptionnel normal nous révèle surtout à quel point les modèles légitimes et fonctionnels d'organisation des territoires que nous continuons d'utiliser sont inopérants pour aborder cette question de l'accueil. Cette position de principe qui nous renvoie, encore une fois, à cette affirmation que je trouve toujours intéressante de Carlo Ginzbourg, l'exceptionnel, peut nous permettre de mieux révéler la normalité. Cette affirmation de principe permet pour un géographe, en tout cas, un certain type de géographe, de poser quelques questions et de proposer quelques hypothèses de travail qui permettront peut-être de cadrer la journée et de réfléchir à ce que devrait être la conception d'un espace urbain accueillant pour tous les humains. Je vais mettre de côté la question de l'accueil des non-humains. C'est déjà assez compliqué comme ça, mais qui est une vraie question, cela étant, qui est aussi d'ailleurs liée à la question de l'accueil des humains, soit dit en passant. Cette question, nous pouvons l'aborder à partir peut-être d'abord de la mise en exerce, c'est ce que je tente dans le texte, de quelques problèmes que l'urbain contemporain a affrontés. Tout d'abord, accueillir sans condition, sans condition de distinction entre ceux qui sont accueillis, déjà, c'est-à-dire que ce soit des passagers, ce que j'appelle des passagers, c'est-à-dire des gens qui sont deux passages, et qui sont très nombreux, et qui n'ont vraisemblablement pas vocation à devenir moins nombreux, et quand je dis deux passages, je ne parle pas simplement de ce qu'on appelle les réfugiés, les migrants, les clandestins, avec des embarras lexicaux et terminologiques qui traduit bien le fait que nous avons du mal à les considérer pour ce qu'ils sont simplement, c'est-à-dire des passants, des personnes pour beaucoup deux passages, et dont la revendication n'est pas forcément d'être beaucoup plus que ça. N'est-ce pas ? C'est bien le problème ou c'est bien la richesse de cette proposition. Donc, que ces accueillis soient des passagers, ce que j'appelle des installés, c'est-à-dire des passagers qui, pendant un temps, un laps de temps, installent leur habitation dans les espaces de passage au départ, ou que ce soit ce que l'on pourrait appeler des établis ou des arrimés, c'est-à-dire des personnes qui décident de continuer leur expérience de cohabitation située quelque part. Finalement, la question de l'accueil, ce n'est pas simplement une question qu'on doit adresser aux passagers, mais aussi aux installés et aux établis. C'est pour ça que la question de l'accueil, c'est une question qui vaut pour tout le monde, quelles que soient leurs conditions et leurs statuts. Cette question nous renvoie à deux ou trois problèmes élémentaires. D'abord, nos espaces urbains sont de moins en moins ouverts, traversables et perméables. Ils sont de plus en plus, comme dirait Deleuze Guattari, striés, rainurés, compartimentés, coupés, hachés, multilimités, il n'y a jamais eu autant d'injonctions à la limite, à la coupure, il n'y a jamais eu autant de seuils, de sas, de portes, de frontières internes à passer plus ou moins facilement, tout le temps, partout, de la résidence à l'emploi, de l'emploi au loisir, du loisir à la fonction, de l'espace mobilitaire à l'espace public, nous sommes devant des espaces urbains qui sont de plus en plus marqués par l'intraversabilité. Et le problème, pour moi, et peut-être moins le problème de la délimitation que la difficulté de traverser. C'est-à-dire, je pense qu'il y a véritablement quelque chose à réfléchir autour de la traversabilité. C'est une vraie question que nous avait lancé un grand architecte urbaniste maintenant disparu. Il a dû en parler même ici Bernardo Secchi quand il parlait de la città diffusa, de la ville poreuse, de la ville traversante. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est en fait qu'un espace urbain qui peut être traversé facilement par tout le monde ? Dont le coût de traverser ne soit pas si élevé finalement que très souvent on en vient à renoncer à cette traversabilité ou alors on est totalement contrôlé dans cette traversée, on est assigné, on est arrêté. Cette évolution vers l'intraversabilité n'est pas à proprement parler française. Loin de là, c'est quelque chose qui peut être considéré comme une sorte de tendance mondiale. Certains, comme Stephen Graham d'ailleurs, le lient au deuxième point que je voulais évoquer, c'est-à-dire le fait que cette intraversabilité est de plus en plus connectée à l'obsession sécuritaire. Dans son livre City Under Siege, la cité en état de siège, ce géographe, spécialiste de mobility studies, montre à quel point depuis une vingtaine d'années, une grosse génération, peut-être un peu plus, les technologies de contrôle de l'espace urbain sont devenues de plus en plus des technologies de contrôle militaires et que ces technologies de contrôle, elles ont pour but à la fois évidemment de repérer les individus mais surtout de gérer les traversées et de contrôler les traversées. Ce qui se passe en Chine en ce moment est assez intéressant de ce point de vue-là. c'est vraiment toujours les épreuves de traverses qui deviennent les épreuves les plus contrôlées. D'ailleurs, la plupart des grands réseaux de communication, la plupart des grands opérateurs de network sont des personnes qui collectent des données considérables sur toutes les opérations de traversées. Donc, c'est ce couplage de la sécurisation de plus en plus forte et de l'intraversabilité qui recueille aujourd'hui apparemment l'assentiment dit-on des citoyens, c'est-à-dire à chaque fois qu'un responsable politique vient vous parler des mesures de sécurisation de l'espace urbain, il vous dit c'est quelque chose que me demandent mes administrés mais qui recueille aussi l'adhésion d'un grand nombre d'opérateurs économiques parce que ça crée de l'activité. Ce couplage de l'intraversabilité, de l'imperméabilité et de l'obsession sécuritaire est un couplage à mon avis mortifère et qui ne peut pas mener à la réflexion sur l'accueillance et l'hospitalité. C'est impossible, c'est inconciliable. Donc, nous sommes devant sans doute une sorte de choix radical de remise à plat d'un certain nombre de modèles de développement urbain que nous avons choisi, nous c'est tout le monde, donc personne, que nous avons choisi depuis une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années et qui s'est cristallisée dans l'imaginaire triomphant de la métropole contemporaine qui est apparemment fluide, liquide, faite de flux mais qui est en réalité complètement travaillée par la sécurisation, par l'intraversabilité, par le contrôle, les nouvelles technologies de la Smart City venant même renforcer cette capacité à toujours savoir qui fait quoi à quel moment et on nous le présente évidemment comme quelque chose qui va nous libérer du poids qui serait insupportable pour nous, c'est-à-dire du poids de la réalisation d'un certain nombre d'activités parce que tout ça est couplé aussi avec ce que j'appelle la dérive fonctionnelle et servicielle de l'urbain, c'est-à-dire le fait que la moindre activité devient pensable en termes de fonction et de service monétisable. Tout devient serviciel et monétisable. Et ça aussi c'est une évolution qui est très préoccupante parce que si tout devient serviciable et monétisable nous sommes aussi devant quelque chose qui rend extrêmement difficile la réflexion sur l'accueillance c'est-à-dire aussi sur quelque chose qui renvoie à d'autres logiques que ce qui est serviciel et monétisable parce que si tout est serviciel et monétisable alors accueillir sera toujours un coût et ce coût sera toujours considéré comme insupportable dans des circonstances d'arbitrage budgétaire toujours difficiles. Donc nous avons très vite qui se mettent en place des évolutions des modèles de l'urbanité contemporaine métropolitaine et des imaginaires qui vont avec qui nous placent devant des difficultés qui sont absolument considérables. Nous vivons une époque très étrange de ce point de vue-là où nous voyons se juxtaposer des apologies métropolitaines contemporaines souvent fondées sur le mouvement encore que même le mouvement des marchandises aujourd'hui commence d'être suspect on voit bien ce qui se passe en ce moment même aux Etats-Unis. C'est quand même très intéressant ce qui se passe autour de la volonté de Trump de rétablir des barrières d'un hier. Même le mouvement des marchandises commence aujourd'hui à tel point que les organisations internationales qui ont fondé en raison cette nécessité du mouvement le plus libéral possible commence à s'inquiéter beaucoup. Donc même le mouvement des marchandises commence à poser problème mais nous avons quand même encore une fin de phase d'une métropolisation qui se présente comme une métropolisation où ça doit bouger ça doit circuler de toutes parts et puis en tension avec ça le développement de ce que j'appelle une immunité de protection c'est-à-dire un imaginaire territorial immunitaire de plus en plus immunitaire c'est-à-dire de plus en plus fondé sur l'idée qu'il faut protéger son intégrité sa limite et traiter comme un intrus tout ce qui vient de l'extérieur et qui est susceptible de faire monter la fièvre. Cette dérive immunitaire de l'imaginaire territorial contemporain ne me dites pas qu'elle n'est pas active en ce moment en Europe autrement je ne comprendrais pas bon nombre des débats que nous avons dans le cadre des élections européennes ou que nous n'avons pas d'ailleurs cette dérive immunitaire est très forte je vous rappelle quand même qu'un philosophe qui est très contestable mais dont il faut toujours prendre le travail au sérieux qui s'appelle Peter Sloterdale qui avait dit que le rôle de la philosophie contemporaine c'était de rendre je le cite le système immunitaire explicite pour lui toute société se caractérise par un type d'immunité qu'elle définit c'est-à-dire une manière de considérer sa relation avec son extériorité nous sommes de nouveau dans une phase où les immunités territoriales sont de plus en plus importantes pas de ça chez moi ceci ne doit pas pouvoir passer ceci ne doit pas pouvoir s'installer ceci ne doit pas pouvoir s'établir ou alors à des conditions le coût d'entrée dans l'installation et dans l'établissement devient tellement élevé qu'il est à proprement parler impossible pour le plus grand nombre de personnes auxquelles on le propose ce qui est à mon sens la situation que nous avons aujourd'hui dans bon nombre de pays européens en particulier la France comme on l'a vu au moment des affaires de Grande-Synthe ou de Calais une des vraies difficultés que nous avons à progresser dans la définition d'un autre imaginaire de notre relation au territoire de l'accueil c'est que nous ne sommes pas aujourd'hui équipés pour reconnaître la légitimité de nombreuses formes d'habitation possibles ce qui s'est passé dans l'évacuation de la jungle de Calais ou d'autres campements mais Michel Agir en parlera peut-être ou d'autres en parlant mieux que moi c'est aussi à mon sens quelque chose qui exprime l'incapacité que nous avons de reconnaître des formes d'habitation non standards comme contributives contributives à la dynamique de la cohabitation planétaire des êtres humains un campement ne peut pas contribuer à nourrir notre réflexion notre observation et peut-être à nourrir notre dynamique sociale à nous humains responsables et convenables cohabitants ça n'est pas possible et bien c'est ça qui est problématique parce que l'espace urbain accueillant c'est l'espace urbain où il y a une égale dignité d'un très grand nombre de formes d'habitation possibles si vous disqualifiez des formes d'habitation possibles a priori vous êtes à ce moment là dans ce que j'appelle une géographie morale qui pose des critères de bonne moralité de certains types d'habitation et donc qui disqualifie moralement d'autres et à ce moment là quand on disqualifie moralement une forme d'habitation la seule solution c'est de la purger on ne peut pas comprendre d'aucune manière pourquoi cette forme d'habitation peut être au contraire une contribution à la dynamique collective c'est-à-dire on ne peut pas y trouver la moindre ressource on ne peut pas y trouver le moindre intérêt ce qui s'est passé du côté des campements dans une certaine mesure se passe aussi du côté des ronds-points aujourd'hui au centre de l'actualité où se passent du côté des modes d'habitation de certaines périphériques urbaines qui ne sont pas considérés comme pouvant être des modes d'habitation contributifs à la réflexion sur la dynamique de l'habitation commune il ne s'agit pas de dire là à mon dieu que le campement est joli il s'agit simplement de dire dans quelle mesure ce qui se passe dans un campement nous dit quelque chose de notre condition de cohabitant et que peut-on en faire comme ressource collective on peut on doit en faire quelque chose si vous n'êtes pas capable d'aller vers cela l'accueil ne sera jamais qu'une fiction où l'accueil ne sera jamais que le traitement de l'urgence dans une certaine mesure la ville accueillante c'est la ville où la diversité des formes de cohabitation devient une chose tellement banale que la question n'est plus tellement de se dire qu'est-ce que c'est que cette habitation pourquoi vient-elle me perturber la question c'est de savoir que peut-on faire de cette cohabitation pour instruire et nourrir la dynamique sociale collective et ça je ne pense pas que nous en sommes tout à fait encore là que faudrait-il faire peut-être pour y arriver et bien il me semble qu'il faudrait d'abord accepter de considérer du côté des instances politiques notamment que les territoires sont impurs peut-être donc sortir de l'idéologie territoriale classique les territoires sont impurs les espaces de cohabitation je préfère dire ça entre êtres humains sont impurs ou plus exactement sont apurs il n'y a jamais eu de pureté c'est encore mieux de le dire comme ça parce que si nous croyons qu'il y a eu un jour une pureté une pureté originelle de nos espaces communs alors un moment un autre des opérateurs politiques seront tentés d'essayer de la retrouver et pour la retrouver ils la fantasmeront donc les territoires sont profondément hybrides mélangés baroques irréguliers ça n'est pas possible de vouloir stabiliser une organisation territoriale à partir de cette quête de la perfection ou de la pureté il faut accepter que ça soit incommode dérangeant bringue ballant non efficace infonctionnelle sous-optimale peut-être que vous savez à l'heure actuelle qu'il y a une grande attention dans le domaine des sciences des écosystèmes à la question de la forêt c'est un problématique qui est au centre par exemple du grand livre de l'anthropologue Anna Tsing le champignon de la fin du monde mais aussi l'extraordinaire roman de Richard Powers qui s'appelle l'arbre monde qui vient de gagner le National Book Award aux Etats-Unis et que je vous recommande et l'attention pour la forêt est tout à fait intéressante pourquoi ? parce que la plupart des écologues forestiers insistent sur le fait que l'écosystème forestier est sous-optimal c'est pour ça qu'il est puissant sous-optimal ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas désignées pour être immédiatement fonctionnelles il y a beaucoup d'impasses il y a beaucoup de boucles de rétroaction qui tournent mal il y a beaucoup de choses qui ne sont pas conçues pour être immédiatement efficaces et c'est ça qui crée la plasticité l'adaptabilité la possibilité d'être dans la soutenabilité dans la continuité c'est ça qui crée la résilience alors que nous avions devant nous des cas où justement cette question de la sous-optimalité de l'habitation pouvait être une question abordée frontalement pourquoi avons-nous voulu l'épurger ? parce que nous sommes incapables d'accepter cette impureté cette hybridité ce bricolage donc il faut que nous reconstituions des imaginaires de la cohabitation qui sont des imaginaires différents des imaginaires fonctionnels impériaux efficaces que nous avons eu l'habitude de développer deuxième chose si nous voulons composer des mondes accueillants je reprends là l'expression de Philippe Descolat sur la composition des mondes si nous voulons composer des mondes accueillants alors il faudra bien considérer que cette composition n'est pas pour autant un processus naturel c'est-à-dire il va falloir s'équiper pour cette composition il va falloir apprendre il va falloir s'auto-apprendre il va falloir que nous soyons capables et c'est la raison pour laquelle j'étais très content de m'investir dans ce projet de recherche il va falloir que nous soyons capables nous-mêmes aussi en tant qu'universitaires de savoir ce que nous pouvons dire qu'est-ce que nous pouvons faire pas simplement pour donner des leçons mais aussi pour être dans des processus d'apprentissage et de co-apprentissage il faut évidemment des réformes qui vont bien au-delà des simples réformes territoriales au sens où on nous laissait d'habitude in fine peut-être faudrait-il aussi sortir par cela de ce que j'ai appelé ce régime immunitaire qui prend de plus en plus d'importance et je me presse parce que je suis déjà au-delà des 20 minutes qui m'avaient été impartis où j'y arrive et donc je suis obligé d'aller un peu vite là où je voulais arriver c'est que je crois que dans une certaine mesure et paradoxalement aborder la problématique de la ville accueillante de la manière dont je vous propose c'est renoncer à faire une partition ferme et stricte entre intérieur et extérieur c'est donc sortir du délire immunitaire actuel c'est reconnaître que tout être humain engagé avec d'autres dans un processus de cohabitation c'est ce que nous sommes tous c'est la seule chose que nous avons vraiment en commun c'est que nous sommes des cohabitants et que quelles que soient nos différences de langue de position sociale de croyance d'orientation de toutes sortes ça nous l'avons en partage que nous le voulions ou non pour le meilleur et pour le pire et bien il faut accepter que tout être humain engagé dans une relation de cohabitation avec d'autres réalités humaines et non humaines est à la fois en quelque sorte intérieur et extérieur aux espaces qu'il cohabite à la fois intérieur et extérieur nous ne sommes jamais dans la pure intériorité jamais dans la pure extériorité nous sommes à la fois intérieur et extérieur et c'est cette tension entre l'intériorité et l'extériorité que nous devons régler collectivement dans notre réflexion sur l'accueil et sur l'accueillance je ne sais pas si Michel Agillet sera d'accord avec cette proposition que je trouve inspirée moi de la lecture que je fais de son travail mais dans une certaine mesure c'est en ce sens que pour moi tout cohabitant est un objet frontière est une frontière aussi en lui-même la frontière n'est pas quelque chose qu'il nous faudrait délimiter et franchir les frontières elles sont aussi à l'intérieur de nous et des actes de cohabitation que nous portons et si tout être humain cohabitant devient lui aussi une frontière qui manifeste cette tension entre l'intériorité les intériorités et les extériorités qu'il peut avoir parce que nous avons souvent plus d'une intériorité et plus d'une extériorité nonobstant ceux qui veulent nous assigner à une identité essentielle si nous prenons en compte cela et si nous prenons au sérieux cela il me semble que nous sommes peut-être non pas capables de définir ce que serait la ville accueillante mais en tout cas capables de lancer la réflexion sur ce qu'elle pourrait être et c'est une réflexion qui est évidemment devant nous et la journée d'aujourd'hui est peut-être une contribution à cette réflexion collective merci de votre attention merci de votre attention Sous-titrage FR ?